Déjà obligatoire en Suède, obligation de porter le masque à l'extérieur en Italie, est-ce qu'on devrait être obligé de porter un masque en France ? Contrairement à mes habitudes, je ne sais pas à moi de répondre à cette question-là, parce que c'est une question qui n'est que politique. Le choix politique qui a été fait, c'est de dire on attend de voir et on prendra des mesures. C'est un pari. C'est un pari de plus. Et puis c'est toujours ce qui a drainé les choix politiques. Vous avez vu que ce n'est quand même pas ce qu'a demandé le Conseil scientifique. Le Conseil scientifique a réclamé des mesures drastiques sans les préciser totalement. Notamment parce qu'il y a un point important. On aurait voulu régler le problème de Delta avant de se payer Omicron en pleine face, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on va avoir un effet double lame, double vague, qui va être très compliqué à gérer, même si on en parlera. Par exemple, Omicron, peut-être moins pathogène. Mais donc, on n'a pas réglé le problème de Delta, donc qui continue à circuler. Et juste dessus, sur cette vague Delta, vient se fixer la vague Omicron. Mais sur les mesures coercitives, il faut être clair. Très vite, je veux dire, en janvier, ce sera trop tard. Voilà. Donc c'est un choix de société. C'est un choix de société. Je veux dire, en janvier, ce sera trop tard parce qu'Omicron, ça... Oui, ça ne servira plus à rien d'instaurer des couvre-feux, des limites de restrictions de circulation, des restrictions de circulation ou un confinement au mois de janvier.